La nature pour la santé et la sécurité, assurer la santé et la sécurité et prévenir les pandémies, telle a été la thématique au cœur de ces échanges. A cet effet, le Gabon a réaffirmé son engagement dans la préservation de la biodiversité. On a proposé que notre stratégie au Gabon de développement durable, de bonne gestion de la forêt, de gestion des aires protégées et les décisions que le gouvernement a prises, de créer 15% des espaces verts dans les villes, sont peut-être un modèle que d'autres pays pouvaient suivre et qui sont quelque chose qui doit guider la stratégie mondiale de développement à l'avenir. Au cours de ces assises, le Gabon s'est engagé fermement à mettre en place des mesures courageuses pour protéger la nature et avec elles, la santé des populations. Si l'homme agresse la nature, si on coupe la forêt, on a beaucoup plus de possibilités, de probabilités de rencontrer les virus et les autres maladies des animaux et donc plus de probabilités que ces virus vont sauter des animaux chez l'homme. Il y a cette relation claire, positive, entre l'excès à la nature et la réduction des maladies, l'amélioration de la santé. Et cette autre relation négative, si on agresse la nature, il y a beaucoup plus de probabilités que la nature va nous infecter avec des maladies comme le COVID-19. Ce qui est sûr, les gouvernants du monde doivent changer leur rapport à la nature, surtout dans ce contexte de pandémie de COVID-19, en adoptant une approche holistique des grands enjeux climatiques, de biodiversité, d'environnement et de santé.